Le Girondin entre 80 et 84, ancien joueur de Marseille, ce défenseur se nua en buteur lors d'une fameuse France-Allemagne 82. Tombé amoureux de Bordeaux en allant à Chabondelmas avec son père à l'âge de 11 ans, Francis est un supporter fidèle. Depuis sa retraite il y a deux ans, cet inconditionnel se rend tous les jours à l'entraînement des Bordelais. Mais à Nantes, Ulrich Ramé fut élu gardien de l'histoire de Bordeaux, passé par Angers et arrivé en 97 sur les Bordeaux-la-Gironde. Il compte 12 sélections en équipe de France, avec laquelle il gagna d'ailleurs l'Euro 2000. Petite question pour mieux connaître les Girondins de Bordeaux, du Tour Club, c'est parti. Et la première question est pour le joueur Ulrich Ramé. Alors Ulrich, saurais-tu me dire quelle est la longueur du tunnel du stade Jacques Chabondelmas ? 200 mètres. Un peu moins ? Un peu moins ? Ça dépend de où on parle. Je sais pas, je sais pas, 160. Ah non, c'est en fait 120 mètres, ce qui en fait le tunnel le plus long d'Europe. Allez, c'est de te rattraper avec cette question. Quel joueur, passé par Bordeaux, a marqué le plus de buts en équipe de France ? Lacombe. Ah désolé, Bernard Lacombe ne totalise que 12 buts en équipe de France. Un certain Zinedine Zidane, en compte 8-31. Non, c'est pas terrible pour l'instant, tu réussiras peut-être à te rattraper avec cette dernière question. Combien de championnats de France, les Girondins ont-ils remporté et en quelle année ? Le championnat de France, ça doit être 5. Par contre, les années, il y a eu 99, 84, 85, 86, 83. Dans la revanche, je sais pas. Le nombre, c'est bien 5. En revanche, pour les années, on repassera. Bordeaux a remporté le titre en 1950, 84, 85, 87 et 99. Allez, pour t'éviter un chou blanc, je t'accorde généreusement ce point. 1 sur 3, c'est pas génial tout ça. Testons maintenant les connaissances de notre supporter. Alors Francis, en 96, Bordeaux a atteint la finale de la Coupe UEFA en partant de l'Intertoto. Qui était l'entraîneur des Girondins cette saison-là ? En partant de l'Intertoto. Donc au départ, c'était Muslin. Et ensuite, il a été remplacé par le gardien droit. Et en plus, tu lui évites le piège. Chapeau, Muslin, Cuiror, c'est bien ça. Nous voyons voir maintenant comment tu t'en sors avec celle-ci. Combien de buts Pedro Miguel Pauleta a-t-il marqué avec les Girondins ? Je pense qu'il en était à 80, 90. Bon, c'était 91, mais à Culture Club, on n'est pas des méchants. Allez, point validé, 2 sur 2, c'est pas mal. Dernière question. Ben, attends Francis, c'est pas fini. En plus, tu vas peut-être faire un 3 sur 3 avec celle-ci. Aurais-tu me citer tous les buteurs des matchs allés et retours de la demi-finale de Coupe UEFA remportée face au Milan AC en 1996 ? Les matchs allés, c'est bien simple, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas forcément des Girondins. Ah, oui, d'accord. Bon, alors là, c'est pas compliqué. Là, les buteurs italiens, je ne m'en souviens absolument pas. Donc, les buteurs Girondins, c'est Tolo, Dugarry, deux fois. Oui, c'est vrai, c'était un poil compliqué. Les buteurs italiens à l'allée étaient Eragno et Baggio. 2 sur 3, c'est pas mal quand même. Terminons maintenant notre petit tour des personnalités Girondines avec M. Marius Trésor. Première question pour toi, Marius. Bordeaux détient un record en Coupe d'Europe. Dequel ? Ah, c'est le nombre de participations à cette compétition. Je crois, avec, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que ça doit avoisiner entre 140 et 154. 148. Oui, c'est cela. Bordeaux et l'équipe française qui a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe. Joli départ. Allez, on enchaîne. En quelle année a été construit le Parc-les-Cours, devenu ensuite le stade Jacques Chabond-Denmas ? Alors, là, je cale. Parc-les-Cours. En quelle année ça a été construit ? 1938. Ah, pour la Coupe du Monde. J'aurais dû y passer. Bon, ben, tu le sauras pour la prochaine fois. 1 sur 2 pour l'instant. Si tu réponds correctement à cette dernière question, tu pourrais galer le score du supporter. Pourrais-tu me citer les 5 derniers entraîneurs des Girondins de Bordeaux ? Attendez. On a Laurent Blanc actuellement. Avant Laurent Blanc, Ricardo. Avant Ricardo, Michel Pavon. Avant Michel Pavon, Elie Bopp. Et Elie Bopp a remplacé Guy Stéphane. Et que fais-tu de Dropsy et Bédoué ? Ah, mais non, on ne peut pas dire. Ils ont fait un match, ces Dropsy. Ils ont fait 3, les 3 derniers matchs. Bon, pour moi, c'est... Non, non, ils remplaçaient... Michel était toujours entraîneur, mais il était malade. Ils l'ont simplement remplacé Dropsy et Eric Bédoué. Bon, ok, ok, je ne vais pas te contredire. Je t'accorde ce point. 2 sur 3, égalité parfaite entre le supporter et Marius Trésor. Nous partageons tout ce petit monde avec la question subsidiaire, le fameux but en or. Attention, la pression est à son comble, messieurs. Qui est le meilleur puteur de l'histoire des Girondins de Bordeaux ? Alors là, j'hésiterai. Je pense que c'est Bernard Lapombe. Normalement, ça ne peut être qu'à l'ingéresse. Super, ben l'ingéresse, tout à fait. Démonstration de Marius Trésor. Et remporte ce Culture Club. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau Culture Club.